Bonjour les frères sœurs, bienvenue à Sœur Bonne, nous nous retrouvons pour de nouvelles révélations et de nouveaux témoignages. Ce que nous allons entendre ici va vraiment vous surprendre. Une fille sacrifiée par un boss ritualiste. Ah, elle a même mangé de gros gibiers, mais cette fois, c'est le gibier la même qui a mangé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutons ça ! Bon, ma petite histoire ce soir, c'est l'histoire d'une grande sœur. Une fille belle, incroyable, admirable. C'était une fille vraiment bien. Et cette fille-là ne sortait qu'avec des bosses, comme on dit. Elle avait un type de calibre d'homme qu'elle aimait. Et voilà, on savait que c'était comme ça. On dirait, on dit la nourriture des grands. C'était la nourriture des grands. Et quelques temps après, cette fille, tout à coup, elle est tombée malade. On n'a rien compris. Et le décès s'est enchaîné. Un jour, on était au deuil de la fille où on va voir le corps. DMG, cette jeune fille de 26 ans, tu voyais le corps, tu te disais que c'est une grande mère qui a fait la première, la deuxième guerre mondiale. On n'en revenait pas. Sa maman, vu qu'elle avait des litiges avec sa famille paternelle, des litiges de terrain et tout, mystique même aussi. Elle était clairement convaincue que sa fille avait été tuée à cause de ces litiges-là. Mais le pasteur, au deuil de sa fille, a dit à sa mère, quelqu'un a vendu ta fille. Bon, comme ce sont des gens qui marchent un peu, elle est encore allée chez un féticheur. Le féticheur aussi a confirmé que oui, sa fille sortait avec un homme politique. Et c'est l'homme politique qui a fait avancer sa fille. Et c'est comme ça que la jeune fille a perdu la vie. Et ce qui nous étonnait, c'est que chaque fois qu'on allait là-bas, il y avait un oiseau bizarre qui chantait un son bizarre sur sa tombe. Vu qu'ils ne pouvaient pas mettre pied dans leur village, ils ont dû créer un espace pour l'enterrer. Il y avait juste un voivier. Chaque soir, il y avait un oiseau qui venait toujours chanter des sons bizarres. Ils ont amené des pasteurs et tout, et tout, et tout. Donc, de dire à mes soeurs, faisons attention. Voilà, une jeune fille qui avait du potentiel, qui est partie comme ça, du jour au lendemain. Vraiment, faisons attention. Quand c'est trop facile, ce n'est pas bon. Quand c'est trop facile, ce n'est pas bon. Ça n'appelle ça retour sur investissement. Donc, c'était ma petite histoire. Vous avez entendu ça? Vraiment, ma frère et soeur, vraiment. Fuyez la facilité. Quand les gens vous proposent des millions pour juste coucher avec vous, vous pensez que c'est juste pour coucher avec vous? Non. Il y a quelque chose que ces gens-là vont prendre en vous, qu'ils ont vu il y a très, très, très longtemps. Ils ont vu cela à distance. C'est pourquoi ils se sont approchés de vous. Et ils ne sont pas à vous proposer même des sommes colossales. Juste pour pouvoir avoir quelque chose qui est en vous. Oui. Han. Faites-vous montrer attention. Ce que nous allons entendre maintenant est hors du commun. C'est parti. Voilà. C'était un très, très gros traumatisme. Alors, mon père, il est gendarme. Mon père avait été affecté dans une province du Gabon. Ceux qui connaissent bien les Gabonais qui sont connectés ici, ils sauront. On avait affecté mon père à Chibanga. Voilà. C'est une ville du Gabon. On l'avait affecté. Et le voyage fut difficile parce qu'il était parti en premier. Et nous, donc les enfants et ma mère, nous l'avions rejoint un peu plus tard. Et là, les choses ont commencé à dégénérer parce qu'il y avait des complications de voyage, etc., 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 etc. Donc, Chibanga. Il y a aussi une ville dans Chibanga, la province en question. Il y a une ville qui s'appelle Mayumba. Comme je disais, les Gabonais qui sont là vont se reconnaître Mayumba. Alors, c'est une ville inconnue pour nous parce que mon père et ma mère ne sont pas issus de cette ville-là. Donc, c'était vraiment inconnu pour nous. C'était comme aller à l'aventure, découvrir aussi tout et tout. Et quand on arrive sur place, on emménage dans un camp, un camp de gendarmerie, vu que comme je disais, mon père, il est gendarme. Donc, on emménage dans un camp de gendarmerie. Les maisons étaient assez sinistres parce qu'il y avait peu d'affectations dans cette ville-là. Il y avait peu d'affectations. Du coup, les maisons étaient un peu abandonnées, les femètres étaient un peu en lambeaux et tout. Donc, il a fallu qu'on réaménage la maison, qu'on fasse des travaux et tout. La première semaine, tout s'est bien passé. Il n'y avait aucun souci et tout. Et particulièrement là où nous étions, il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait des tout petits enfants de 4, 5 ans, 10 ans. C'était vraiment un endroit où il y avait plein, plein, plein d'enfants. Et quand mes parents y prient, mes parents sont chrétiens, ma mère avait souvent des visions. Elle avait des visions et elle disait que tous les enfants qui sont là, vampent, ils vont en vampire, ils font de la sorcellerie. Au départ, nous, on était là, on disait, ben non, ce sont des petits enfants. Comment tous ces enfants-là vont faire la sorcellerie ? Comment ça ? Ce n'est pas possible. Comment un enfant de 9 ans, 10 ans, va vampir ? Comment un enfant de 9 ans, 12 ans, va vampir ? Ce n'est pas possible. Et ma mère passait pour une parano, même aux yeux de mon père, qui est aussi chrétien. Même nous, les enfants, on la voyait comme parano. On disait, non, maman, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que les enfants vampent. Et un jour, un jour, aux environs de minuit, une heure, je m'en fais me soulager comme les toilettes et les douches qui étaient à l'extérieur de la maison. Je sors pour aller me soulager et là, je vois un petit garçon debout en train de me regarder pisser. J'ai crié, au nom de Jésus, le feu, le feu ! J'ai commencé à crier, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu, le feu ! Le petit a fouillé. Un tout petit garçon avec un slip sale, déchiré avec les trous, les trous, les trous, les trous ! J'étais là, je tremblottais. Quand je suis rentrée dans la maison, j'ai alerté les parents. J'ai dit, « Ah, mais oui, maman, en effet, les enfants ici sont dangereux et tout. » Et c'était comme ça. Les événements se répétaient. Les enfants venaient souvent guetter. C'est-à-dire, vous êtes tentés de dormir puisque, comme je disais, la maison était un peu en lambeaux, un peu abandonnée, donc les fenêtres étaient un peu cassées. On pouvait voir à travers la maison. Donc, souvent, les 1h, 2h du matin, on voyait des gens qui nous regardent dormir. C'est-à-dire, tu te réveilles au matin ou tu te réveilles au milieu de la nuit pour aller pisser. Et tu vois, les yeux qui te regardent, en fait, ça devenait très, très effrayant. Et un jour comme ça, un jour comme ça, il y a une dame, une Congolaise, puisque le Mayumba n'est pas très éloigné du Congo. On peut y accéder en bateau, on passe par une autre ville qui s'appelle Ndingi. Comme je disais, beaucoup de Gabonais vont reconnaître ça. Et une dame, une Congolaise, qui venait au camp a interpellé ma mère. Et il s'avère que cette femme était tradit praticienne, donc elle pouvait avoir des visions, elle avait des visions et tout, et tout. Et ma mère, c'est une femme sociable qui va en contact avec les autres et tout, et tout. Et la dame en question a commencé à consulter ma mère comme ça, vous êtes là debout, elle arrête, ma mère a dit bonjour, madame, excusez-moi. Mais vous êtes dans une maison hantée, vous vivez dans une maison hantée. Tous les petits enfants que vous voyez au milieu de la nuit, ce sont les enfants qui sont morts et il y a d'autres qui sont vivants. Et tous les petits enfants qui habitent ici, vendent, même leur mère vendent. C'est-à-dire que c'est la mère qui a introduit les enfants dans la sorcellerie. Elle a fait manger aux enfants la chair humaine. Vous auriez dû, avant d'arriver dans cette maison, vous auriez dû prier, vous auriez dû sanctifier la maison, vous auriez dû verser du sel partout. Même si la maison est ouverte, il y a des gens qui dorment dans des maisons inachevées, avec des tôles, comme fenêtres, comme portes. Il y a des gens qui dorment dans des maisons inachevées, mais ils se sentent en sécurité. Mais chez nous, on se sentait en sécurité, mais on n'a pas sanctifié la maison comme la dame a dit. Donc elle disait que les enfants, tous les enfants, même le bébé qui rampait, le bébé de six mois, vantait déjà. Le bébé de six mois, le bébé de huit mois, le bébé de un an, l'enfant de douze ans, l'enfant de sept ans, faisait déjà la sorcellerie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? La dame a appelé ma mère, la dit à ma mère que, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas sanctifier la maison. Tu vas nettoyer la maison parce que les enfants faisaient même qu'ils hantaient. Ils prenaient mes petits frères, comme je suis l'aînée de ma famille. Ils prenaient mes petits frères, ils prenaient mes petites sœurs. Ils les emmenaient jouer, ils leur faisaient manger des choses. Et même la tradicte praticienne avait dit que ces enfants-là font manger des choses à tes enfants. Tu te dis que c'est la nourriture, que ce sont les fruits, mais toi qui as les yeux, toi qui n'es pas spirituel, tu vois que c'est la viande, tu vois que c'est le poulet, tu vois que c'est les ailes de poule, l'orille, mais ce sont des parties humaines, ce sont des fruits pourris, ce sont des fruits du monde astral, etc., du monde spirituel. Donc, ma mère a commencé à sanctifier la maison, elle a commencé à nettoyer la maison, purifier la maison avec les conseils de la tradicte praticienne. Les jours ont défilé comme ça, c'était devenu une guerre, une guerre spirituelle, c'était le combat jour et nuit, c'était des combats, des combats, des combats. Ma mère avait maigri, mon père aussi avait maigri, c'était devenu des combats, les petits-enfants du quartier tombaient malades. D'un coup comme ça, on voyait des enfants, il y a eu une épidémie en 2012 qui s'est produite dans la vie en question. tous les enfants avaient la diarrhée, tous, tous les enfants mouraient de diarrhée. La diarrhée, tous les enfants, quand tu vas à l'hôpital, à la pédiatrie, tu ne vois que des enfants malades, que la diarrhée. On ne comprenait pas ce qui se passe. Même les enfants de notre zone avaient la diarrhée, sauf nous. Nous, les enfants, on n'avait pas de diarrhée. Nous, les enfants, on n'avait pas de diarrhée. Les enfants, les petits, les soeurs, on n'avait pas, mais les enfants de la cour commune parce que quand on parle de camp de gendarmerie, c'est une grande cour. Il y a des maisons, voilà, les maisons sont assez rapprochées. Et il y avait une grosse épidémie qui a affecté les enfants. Donc, tous les enfants, il y a deux qui sont décédés. Deux sont décédés durant cette épidémie-là. Deux enfants sont décédés. Et la mère elle-même, elle est tombée gravement malade. Elle a même cherché à séduire mon père, la dame en question, qui avait émissé les enfants à la sorcellerie, séduisait mon père. Et tout ça, ma mère voyait. Elle avait des visions, elle avait des visions et tout, et tout, et tout. Et un jour, comme ça, le mari de la dame a décidé que le mari qui était le commandant de mon père a décidé qu'ils doivent partir. Elle a dit « Je ne veux plus rester ici. Je préfère une demande d'affaire, une demande d'affectation pour la capitale, pour Libreville. Je ne veux plus rester ici. » La dame dit, le monsieur dit « Mais pourquoi on part ? » « On part pourquoi ? » Elle dit « Non, moi je ne veux plus rester ici. Les enfants tombent malades en désordre. Je ne reconnais plus la ville. Je ne me sens plus bien ici, là. Je veux qu'on parte à Libreville. Je veux qu'on parte peu importe, mais je veux qu'on quitte d'ici. » Le monsieur a dit « Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est l'État qui décide de m'envoyer. Je ne peux pas demander, je ne peux pas faire une demande d'affectation comme ça. Il faut d'abord que je termine le séjour ou que j'arrive à échéance. » Elle a dit « Soit c'est ça, soit tout et moi on se sépare. Je ne veux plus rester ici. Je ne veux plus rester ici, là. » Pas plus de deux mois après les deux premiers qui sont décédés. Un autre est décédé. Un autre est décédé de la diarrhée en question. Donc ça s'enchaînait comme ça, ça s'enchaînait comme ça. Une fois, il y a une chose qui est arrivée, une chose très, très surprenante. Ça nous a fait même rêver. Une fois, ma mère se levait pour aller se soulager et elle a vu la mère des enfants guetter à la fenêtre. La mère elle-même, vu qu'après on se dit plus que c'est elle qui a envoyé les enfants, les enfants ne venaient plus. La mère elle-même, elle est venue maintenant guetter. Elle venait maintenant guetter à la fenêtre, mais elle ne venait pas chez nous. Les enfants, elle partait guetter mes parents, comment ils dorment. Je ne sais pas comment tu te sens. Tu dors, tu te lèves pour aller te soulager et là tu vois deux yeux qui te regardent. Une personne te regarde, tu dis mais quitte là, qu'est-ce que tu fais là ? La personne ne bouge pas, tu lances même le caillou, la personne ne bouge pas. La personne ne bouge pas. Tu as peur, tu dis mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu m'épilles ? Et la dame et ma mère ont eu une conversation durant la nuit. Ma mère lui dit mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Pourquoi tu m'épilles ? Pourquoi tu me surveilles ? Pourquoi tu me rassèles ? Pourquoi vous me rassèlez tes enfants et toi ? La dame lui dit parce que je ne t'aime pas. Et ma mère dit mais tu ne m'aimes pas, toi et moi on se connaît ouf. On ne s'est jamais vus. Je n'étais jamais fréquentée dans la vie. Toi tu es, puisque la dame était, elle était, elle était vili, c'est une ethnie de mon pays. Ma mère elle est faim. La dame lui dit mais toi, ma mère lui dit mais toi tu es vili, moi je suis faim. Comment tu dis que tu ne m'aimes pas ? On n'est pas pareil, on n'est pas de la même ville, on ne s'est jamais fréquentée avant. La dame dit je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas, c'est tout. Je n'aime pas ce que tu dégages, je n'aime pas te voir. Quand je te vois, j'aime de te tuer. Je rappelle que cette conversation s'était passée à trois heures du matin. Trois heures du matin. Trois heures du matin. la dame dit mais je ne t'aime pas. Peu importe, je m'en fous, même si tu, je ne t'aime pas. Je ne veux pas te voir, je n'aime pas te sentir. Tu es comme la, tu es comme les ornuches, quand je te vois, tu es comme la poubelle, je ne veux pas te sentir à côté de moi. Je ne veux pas. Ma mère lui a dit mais tu vas devoir me supporter. Soit c'est toi qui pars, soit c'est moi qui pars, mais je ne bougerai pas. ma mère a dit mais donc ça va être un combat. Parce que toi, tu veux m'anéantir. Ça fait déjà trois enfants que tu perds. Tu perds trois enfants en une année. Tu as cherché à anéantir mes enfants, mais ce sont les tiens qui vont finir et ça va finir, toi-même tu vas finir par laisser ta peau. Donc ça a été un combat pendant des mois. Ça a été un combat. La dame venait, chaque soir, elle venait guetter aux fenêtres. C'est à ce moment-là que les parents ont commencé à faire les travaux. Ils ont commencé à aménager la maison, refaire la peinture, replacer les fenêtres, vraiment aménager la maison, reconstruire même la maison. Et pourtant, c'est une maison qu'on te donne lorsque tu es affecté. C'est une maison qu'on te donne lorsque tu es affecté. Mais les parents ont décidé de faire des travaux pour cette maison-là. C'était devenu horrible. C'était devenu horrible. Et un jour, le commandant a fait une demande d'affectation. Le commandant a fait une demande d'affectation pour Libreville. Ils ont été affectés à Libreville et nous sommes restés. Nous sommes restés. Et cette histoire, aujourd'hui, quand je la raconte, ça me fait... À l'époque, j'étais naïve, j'étais encore toute petite, je ne comprenais pas, mais je voyais déjà un peu le sens de la situation. Je voyais déjà un peu le sens de la situation. Comment se fait-il que tu vas détester quelqu'un que tu ne connais même pas, tout simplement parce que ce qui dégage ne te plaît pas alors que vous ne vous êtes jamais parlé. Vous ne vous êtes jamais parlé. Et pourtant, nous sommes dans le même camp, le camp de gendarmerie, mais on ne s'est jamais dit bonjour, mais tu me détestes. Les premiers jours où je suis arrivée, tu as commencé à me harceler en envoyant tes enfants m'espionner. Les enfants étaient considérés comme les caméras. C'est que les enfants voient la mère, voient ça, même si elle n'est pas avec, même si elle n'est pas sur place avec, même si elle n'est pas sur place avec les enfants. Donc, les yeux des enfants, c'est les mêmes yeux de la mère. Donc, les yeux des enfants, ce sont les caméras. Et cette histoire, lorsque mon père a fini son affectation, cette histoire nous a appris que lorsqu'on arrive dans une maison, il est important de vraiment sanctifier la maison. Les maisons sont comme un corps, la maison est comme un corps. Lorsqu'une maison n'est pas entretenue, il y a des entités qui vont s'inviter toutes seules. Par exemple, j'aurais appris aussi à travers ça que les toiles d'araignée gardent les énergies. Souvent, dans votre maison, de temps en temps, nettoyer la maison, enlever les toiles d'araignée, la poussière, réaménager avec le peu de moyens que vous avez, mais faites en sorte que la maison soit toujours propre et soignée. C'était ça, en fait, que je voulais dire ce soir. Vraiment, prenez soin de vous, nettoyez la maison. Lorsque vous aménagez quelque part, sanctifiez la maison, priez. et merci encore pour l'écoute et l'attention. Wow! Vous n'avez pas entendu ça? Ça, c'est le cas de sorcellerie plus simple. Ça existe, c'est la chose. Ça existe. Même quand vous voyez, à un moment donné, beaucoup de cafards dans la maison, ou des cafards qui vous suivent partout, ah, faites attention, ça, c'est la sorcellerie. Ok, nous allons goûter ensemble un autre témoignage en commun. Donc, moi, j'ai une cousine à moi, ma cousine directe, donc l'enfant de ma tante. Elle habite dans une ville du Congo, Prasaville, à Pointe-Noire. Donc, on a souvent l'habitude de lui dire arrête les amitiés, bête, bête, parce que moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un d'amie, quoi, en fait. Je préfère être seule, je m'ennuie, chez moi, je dors, parce que j'ai rencontré des trucs pas bien qui m'ont vraiment éduquée, que je ne m'avais pas évoqués ici. Peut-être que je vais prendre votre numéro et le mettre en anonymat. Expliquez-moi une histoire à moi personnelle. Maintenant, concernant ma cousine, elle a des amitiés pas bien. Donc, chaque fois, je lui dis, il faut arrêter les amitiés du genre, vous sortez, il n'y a pas de l'endomé en fait de l'amitié, c'est juste sortir, en fait. Ce n'est pas top. Donc, à un moment, elle ne me parlait plus pour ça. Elle disait peut-être que j'étais jalouse d'elle, de son étoile, bien de sa chance et tout. Tandis que ce n'est pas le cas, en fait. Je voulais peut-être trop la protéger et elle ne voulait pas de ça. Donc, au fur et à mesure, elle s'est liée d'amitié avec une fille qui avait beaucoup d'argent. Du genre, la fille, c'est elle toutefois, c'est elle qui invitait à la piscine, dans les hôtels ou bien dans des restaurants chics et tout. Maintenant, une fois, elle va à la piscine. Très souvent, quand elle partait à la piscine, elle ne se lavait pas. Elle laissait les autres se laver. Elle payait la consommation et tout, mais elle ne se lavait pas. Mais tout ce jour, les autres ont tellement un système. Il faut que tu te laves et tout. Elle a dit, bon, d'accord, c'est bon, on va s'échanger. Elle est partie s'échanger. Ça s'est passé juste la semaine passée. Donc, elles sont rentrées dans la chambre pour s'échanger et pour se laver. Mais vu qu'elles étaient à trois ou quatre comme ça et ma cousine aussi, elle était parmi elles, la fille se déshabille. Donc, sous son nombril, là, il y avait des chics et tout. Et la fille dit que non. Vu que vous avez vu mon secret, vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Vous avez tellement insisté. Donc, je vous ai fait confiance pour me déshabiller devant vous et vous allez être gagnante en fait. Vous allez, je vous invite à, comment je veux dire, à laisser les six, je ne sais pas comment on appelle ça, qui, voilà. Et je vais vous donner 7 millions à chacune. Ma cousine a dit, non, ce n'est pas possible. Moi, j'ai insisté que tu te laves avec nous pour l'ambiance parce qu'à toute fois qu'on sort, toi, tu ne te laves jamais, tu es là, tu paies la conso et tout. Tu ne viens pas à la piscine avec nous. Donc, moi, je ne peux pas accepter ça. Elle a eu tellement de la trouille qu'elle est sortie de là. Elle est rentrée chez elle. Elle n'a même pas pris la peine de prendre le taxi. Elle a marché à pied. Elle a dit, peut-être que si je prends le taxi, quelque chose de mal peut m'arriver ou bien je peux faire un accident. Elle est arrivée à la maison. Elle a eu peur d'expliquer à ma mère parce que sa mère était morte. Donc, la seule mère qui la reste, c'est ma mère. Donc, c'est ma mère qui s'occupe d'elle et tout. Donc, elle a eu peur d'expliquer parce que ma mère allait vraiment s'inquiéter ou peut-être faire une crise et tout. Elle est venue m'expliquer. Elle dit, regarde ce qui m'est arrivé et tout. Je sais que ça ne va pas te plaire parce que toutefois, tu me dis de ne pas avoir des amitiés bêtes et tout. Je lui ai dit, ah, là, là, moi, je ne suis pas de la même ville que toi. Je te conseille d'aller voir un pasteur. Donc, elle est partie voir un pasteur. Actuellement, elle est toujours chez le pasteur pour la prière parce qu'elle fait des rêves pas bien. Elle voit, elle fait les rêves. La fille vient dans le rêve pour dire que, mais attends, le contrat qu'on s'est dit, c'est comment ? Toi, tu as vu mon secret, mais toi, je fais comment ? Donc, ça m'a vraiment fait la tête. Jusque là, je m'inquiète toujours. Je l'appelle toujours pour demander qu'est-ce que le pasteur a dit parce qu'au final, j'ai fini par expliquer à ma mère pour qu'on ne la laisse pas seule, en fait. Donc, ma mère, elle est partie avec elle sur le pasteur pour prier, pour ne pas qu'être... En fait, pour vraiment, vraiment la protéger parce que ça m'a vraiment fait la trouille que j'ai eu peur. Donc, je viens face à ça pour dire, avec cette histoire-là, dire aux filles, les amitiés bêtes là à dormir debout, c'est pas top en fait. Ma chérie, si tu dors chez toi, rien ne va t'arriver. Si tu t'ennuies, dors, je sais pas, rentre sur TikTok, regarde les vidéos, rigole, ça te saoule, tu dors. Les amitiés bêtes là, vraiment, je sais pas. C'était mon histoire, en tout cas, j'espère que ça va éduquer beaucoup de gens. On demande, on demande qu'elle avait quoi sur le nombril, la fille. Comment on appelle ça, des... Une plaie avec beaucoup de... Comment on appelle ça, on appelle ça quoi, les chics, je sais pas. Des asticots. Les puces, je sais pas si on appelle ça les puces. Quand une plaie pourrie là, c'est qui sort là, c'est quoi ? Des asticots. Voilà, des asticots, exactement, des asticots. Des asticots sur sa plaie, en fait. Et vraiment, c'est... Si tu racontes ça, si c'était une autre question, j'allais peut-être dire c'est faux, mais ça arrivait à ma propre cousine, elle m'a expliqué en pleurant. D'ailleurs, vu que je suis pas dans la même vie qu'elle, moi je suis dans un autre pays, elle est à Brazzaville, à Pointe-Noire. Donc là, ça fait peut-être 3, 4 jours qu'elle dort chez le pasteur et tout, avec ma mère qui va tout le temps et tout, pour des prières, des lavages et tout, parce que quand elle dort, elle va se réveiller au milieu de la nuit en créant que la fille, je la vois dans mes rêves, elle vient me dire mais c'est comment, je t'ai montré mon secret et je ne peux pas te laisser comme ça. Donc, voilà, j'aimerais vraiment dire aux filles d'éviter des amitiés bêtes, des amitiés à dormir debout, des filles, d'arrêter de complexer en fait, parce que si je comprends bien ce qui l'a amené à être collée à cette fille, c'est le complexe, parce que la fille l'aime vite tout le temps, la fille est bien, ses parents ont l'argent et tout, bon, elle met une vie de luxe, tandis que ce n'est pas ce qu'elle a. Donc, c'est la fin de mon histoire. Wow, vous devez te dire ça ? C'est grave. C'est grave, hein ? Wow. Ok, nous allons écouter une autre histoire mystique. Mais cette histoire, c'est une histoire que je focus avec mon grand-fraîme, est ici au Cameroun, plus précisément à Neubel, dans une église. Comme on dit souvent, les gens qui se sentent souvent au premier banc à l'église ne sont pas ceux qui viennent prier Dieu. C'est ceux qui viennent demander des excuses par rapport à ce qu'ils ont fait à la veille pour continuer à faire. Et avec un prêtre, normalement, à l'église catholique, on n'a pas fait des autistes, mais le prêtre, c'est un nouveau prêtre qu'on l'ait juste affecté. Il a vu comment la situation allait dans la ville de Neubel, il a décidé de changer cela, faire les autistes. Chaque vendredi soir, il les osait, il délivrait les personnes, il dirigeait les démons sur toute personne. Chaque fois, chaque fois, mais maintenant, vers un certain temps, il y avait deux gros ébours qui venaient chaque dimanche de l'église s'accrochait en haut de la chaise du prêtre. On peut dire la chaise du prêtre ici au milieu, on peut dire dans une salle, la chaise du prêtre est au bout et maintenant au-dessus, loin d'en haut, dans les églises catholiques, comment c'est toujours bien grand. Et en haut, en haut, loin, donc, au plafond, il y avait deux gros ébours qui restaient toujours là-bas. Chaque fois qu'ils faisaient la prière, ils faisaient la messe le dimanche, ils disaient, vous les ébours qui sont en haut là, je fais que vous avez dit, quand je vais déchirer sur vous, vous allez arrêter de venir ici. Je ne fais que vous prévenir. Chaque fois, ils délivraient les démons, chaque vendredi et dimanche, ils faisaient la messe. Chaque fois, chaque fois, chaque fois, un jour, ils ont décidé que, ok, quand je parle, c'est comme si vous ne me suivez pas. Le vendredi, il est hors, c'est qu'il a dit, ce dimanche-ci, je vais vous faire voir ce que vous n'avez pas encore vu. Au second, il est donc sorti, le dimanche, il est venu avec une arme à feu, une arme de chasse. Il a mis, ils ont venu à demander à ceux qui font les... on ne sait plus comment la... Les gens qui font, qui secouent la sang dans les tuts de l'église. Les enfants de cœur se mettent, on a fait la prière, on a fermé totalement la salle, le dimanche-là. On a fermé totalement la salle. Et mon frère était parmi les enfants de cœur. Quand, à l'église catholique, quand vous quittez de la... Là où le prêtre est, avec les curés, les enfants de cœur, il y a un psycholoir qui passe directement dans la salle des prêtres. Après la salle des prêtres, il y a un autre couloir pour sortir. Sauf les enfants de cœur qui pouvaient y entrer à l'intérieur. ceux qui viennent de servir l'église, qui viennent de faire l'église, ne pouvaient pas y entrer. Il y avait une seule porte pour sortir. Il a donc fermé toutes les portes. Il a dit qu'aujourd'hui, on va faire une prière intense. Que ces hibos qui sont là, il voulera ce qu'il veut voir. C'est de l'heure maintenant que le prêtre a demandé aux enfants de cœur de faire passer la fumée autour, de mettre l'encens autour dans toute la salle. Ils ont fait son fait. Et dès que la salle est touchée l'encens, donc tu vois, la première salle est touchée, il a pris le même encens, il a mis dans l'âme, il a tiré deux fois. Par contre, ça a repris le souci. Il y avait deux petits, les bouts en blanc et les bouts en noir. Il a tiré la première fois, ça a pris les bouts en blanc. C'est une femme, elle est tombée. Les bouts en noir commença à tourner. Et dans les églises, quand il y a un peu les petits trous, les bouts pouvaient sortir, mais jusqu'à là, les bouts pouvaient montrer à la tête, les bouts à tourner, 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 tourner. Ils ne voulaient pas sortir. Le prêtre a donc tiré la deuxième fois, ça a pris les bouts de l'âme. Tant que ça rentre, on a fait la prière, fait la prière, fait la prière. Le lendemain du jour, ce sont les anciens de l'église, une maman et un papa qui sont morts. Les anciens de l'église, donc ceux qui sont chaque jour encore de prier, de lire, surtout ceux qui lient la liturgique, ceux qui lient la Bible et la liturgique, ce sont les mamans. La maman était la tête de la chorale et le papa était l'ancien de la liturgique. Les deux sont morts. Après cela, maintenant, ils ont voulu attaquer spirituellement le prêtre. Chaque nuit, le prêtre nommait pas les bouts de la carrière, chaque nuit, le prêtre avait complètement fondu. Et de ce quoi, les anciens de l'église, les sourcils, même s'ils sont à l'église, ils sont à la prière, il fallait demander renfort de partout. Et c'est de là qu'on a attaqué le prêtre. Ils oubliaient que le prêtre d'un était baffant et de deux, son papa était notable. l'un des notables de baffant. Il est parti voir son papa pour me dire « Papa, comme tu vois là, vraiment, ça ne va pas aller. Il a reçu les sourcils, mais on ne peut pas me laisser. » Son papa a dit « Ok, mon fils, rentre, je dois là, je viens. » Il te fait comprendre que toutes les neuf têtes des notables du chef ou de baffant sont venues faire l'église ce jour-là. Ce jour, ils ont fait l'église, les notables étaient là. C'était juste un combat spirituel entre les mauvais et les bons dans la salle. Ils ont combattu, combattu, combattu. L'église est finie. Malheureusement, on les attendait déjà. Les autres, on les attendait déjà. Mais il y avait la chefferie de Bas-Pointou, la chefferie de Banna, la chefferie, il y avait cinq chefferies de Bas-Fan qui étaient à la baisse de notables. Ils sont allés dans un grand stade à Neubel juste après l'église catholique de Banna qui est à Banna. Si beaucoup connaissent ça, ils vont bien vous dire. Ils sont mis en disant les congas. Je ne l'appelle les congas. Les gens qui portent les habits, les notables qui portent les habits pour faire les sérémonies des funératies qui s'appellent les congas. Ils ont commencé à se remercier à danser, à danser, à danser. Ils ont retiré une grosse mamite au milieu du stade. Une énorme mamite, plein de choses, des gorilles, des trucs, des trucs, des trucs. De ce qu'on maintenant, ils sont restés, ils ont commencé à parler parce qu'ils ont bloqué la messe. Peu personnes ne sortent, peu personnes ne rentrent dans la messe et ils vont assister à la sérémonie. Ils ont piqué ma maman d'aller chercher le sac qui bloque toute la sagesse des enfants de Ndebelle. Elle a dit, moi je ne sais pas ce qui se passe. On dit, j'ai parlé pour la deuxième fois, vas-y récupérer le sac qui bloque la sagesse des enfants de Ndebelle. Ils ont dit, nous on ne connaît pas ce qu'ils ont dit. Ok. Ils ont fait danser, 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 le sac qui est guillé de la maison de la maman a enterri dans le milieu de la sérémonie. On a dit, ok, tu as voulu nier que tu ne bloques pas les sagesse des enfants. Sache donc que maintenant, tu ne pourras pas rentrer. C'est-à-dire que tu rentres, tu vas mourir. Donc, reconnais et dis la vérité. Elle a dit, je reconnais, je suis des autres. C'est-à-dire que, ok, si tu essaies de nous attaquer, on va finir avec toi. Mais nous, on rentre avec le sac. On a rétré des bois, dans les petits rigords, des beaux-mâts, tout ça, des sépans. En fait, c'était vraiment effrayant, ça faisait peur. Ça faisait vraiment peur. De ce qu'on est maintenant, sauvait beaucoup les personnes. Mais le chef de Gacha a refusé qu'on arrive dans les maisons pour rétrer les sépans. Ils ont carrément refusé qu'ils ne veulent pas ça qu'ils laissent comme ceci. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'était ainsi. Quand ils sont partis, après, on a fait... Les prêtres de l'église ont demandé qu'on affecte le prêtre à Dieu. C'est comme ça qu'il est parti. Mais vraiment, ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que ceux qui sont à l'église au premier banc-là, ce n'est pas ceux qui viennent prier. Ils savent ce qu'ils viennent faire. Ils vont demander les excuses par rapport à ce qu'ils ont fait à la veille. Parce qu'ils savent... Est-ce qu'ils m'a répris pour vous parti encore que vous faites la même chose ? La même chose. Je fais le coco, ça ? Ok. Ok, merci bien de vous. Waouh ! Ça, c'est ce qu'on appelle le témoignage puissant. Mais ce n'est pas encore fini. Il y a d'autres témoignages qui vont venir après cette vidéo. Restez connectés. Abonnez-vous. Ne plaît pas de laisser vos j'aime et de partager cette vidéo.